Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec Fred FMC pour la nouvelle FAQ. Je lance le générique et on est mort. Paris sur les meilleures cotes, avec une ébête. Je l'ai reçu cette semaine, me semble-t-il, celle-ci. Encore bravo à Baptiste. Je ne le présente même plus lui. C'est une de nos plus belles transformations. Pareil. Vous avez un peu tous les physiques, tous les profils. Il y a des gens qui sont un peu profil-hectomorphe, d'autres plus endomorphes. Type N1 ou type N3. N'hésitez pas à me contacter. On prépare les gens dans toutes les disciplines. On commence, Fred, on va parler. Le titre de la vidéo, c'est la préparation de Ramzat, qui annonce son retour à travers son manager. Je parlerai aussi de ce que j'ai observé chez lui, de les différentes visions qu'il peut avoir aujourd'hui et de ses différents cas d'entraînement. On y reviendra dans la vidéo. Première question, Fred. Une question très intéressante. C'est Robin qui nous la pose. Comment entraîner un athlète qui a un meilleur niveau que le coach ? Par exemple, en grappling. Après, en même temps, 90% des coachs sont en train des meilleurs élèves. Des élèves qui sont meilleurs que eux. Je pense à Gordon Ryan. Le coach de Gordon Ryan, John Donner, il n'est pas meilleur que… Et il n'a même jamais eu le même niveau. Oui, grave. Rien à voir. Au foot, c'est pareil. Non, c'est une bonne question. En plus, j'ai écouté une interview cet après-midi. C'est le coach de Joseph Chen. Ce n'est pas la même question que le gars lui pose, mais c'est le même principe. En fait, il a dit une bonne réponse. Il avait dit… En fait, le coach, il ne doit pas tout savoir. Il doit savoir trouver les réponses. Dans le sens où tu ne pourras pas savoir tout sur tout. Tu n'es pas non plus une encyclopédie sur tout. Oui, bien sûr. Mais tu dois avoir des process pour, si ton élève te pose des questions, savoir où est-ce que tu peux trouver les réponses pour avoir des manières, même une base de données, de savoir. Il y a des interlocuteurs. Par exemple, tu sais que tu es entouré de n'importe quoi, un coach striking, quand tu es un coach et de coach de MMA, tu vas demander à ton coach striking pour ça. Tu vas demander à un autre intervenant. Donc, savoir bien s'entourer, savoir pouvoir répondre à toutes les questions, en fait, en tant guillemets, mais sans forcément avoir le savoir ultime. Tu vois, j'avais une conversation tout à l'heure avec Abdoul, donc du coup, en ce moment, Abdoul, il a repris beaucoup la lutte, tu sais. Oui. Et je lui disais, je l'avais repris en lutte, techniquement. Alors, il y avait une meilleure lutte que moi, Abdoul, mais je l'avais repris techniquement parce que je lui disais, il ne faut pas que tu restes sur tes acquis, il faut que tu continues à travailler des nouvelles techniques en lutte. Donc, en fait, c'est à toi de te documenter en tant qu'enseignant pour après lui démontrer une technique qui correspond avec son jeu. Après, tu peux, on va dire, raccourcir l'écart en faisant des thèmes. Moi, ce que je fais, par exemple, quand je trouve quelqu'un qui est plus fort que moi, je vais mettre des temps plus courts. Tu vois, ça me permet, avec l'explosivité et le physique, d'arriver un peu plus à le gêner, on va dire. Mais ça, c'est plus pour lui donner une opposition, pour le faire transpirer et travailler des thèmes bien précis. Maintenant, le problème, c'est quand tu as des connaissances. Il ne faut pas confondre le niveau et les connaissances. C'est deux choses totalement différentes. Tu peux avoir un meilleur squat que moi, mais je peux connaître des variantes et des process pour améliorer ton squat que tu n'auras peut-être jamais. Pareil au sol. Moi, je me rappelle qu'Abdoul s'entraînait avec toi. Il est resté une heure et il t'écoutait. Et pourtant, il est plus fort que toi au sol si vous faites un match. Mais non, c'est parce qu'après, tu vas avoir des détails, tu vas avoir des trucs. Il ne faut pas se leurrer, les gars. Des mecs comme Joseph Chen, on va le prendre en lui en exemple. C'est un génie. Oui, mais le procès, c'est tout. Peut-être, mais c'est un génie. Des mecs qui font le même procès que lui, il y en a plein. Ils n'ont pas un quart de son niveau sur les passages de garde. C'était Roger qui disait. Il y a eu Roger Grassi, un des meilleurs combattants de Jutsu Brésilien et Grappelin au monde. Il disait à la Grassi Barra, à l'époque, qu'on était 100 sur le tatami. Pourtant, les 100 dans la 99 qui n'ont rien fait, entre guillemets. Ils n'ont pas tous eu le même parcours que lui. Des fois, tu as des génies. Et pourtant, le coach de Roger Grassi, il n'était pas meilleur que Roger. Il faut distinguer la performance sportive et le savoir et les connaissances. Ce qu'il faut, c'est pouvoir trouver les réponses pour ses élèves. D'ailleurs, il y a Malik qui doit venir, tu m'as dit. Il y a Malik Abdouragimov, le frère de Aboul. Qui est d'ailleurs pareil, qui est un meilleur palmarès que toi en Jutsu. Il était vice-champion d'Europe d'ailleurs. Il va faire des vlogs. Il va faire des vlogs. C'est une très bonne question. Parce que ça arrive régulièrement. Et après, la réponse qui vient souvent, c'est est-ce que Kuzdamato était meilleur que Mike Tyson ? Souvent, cette réponse-là, elle est parlante parce que bien sûr que Mike Tyson, il tuait 90% des... Et pourtant, il a énormément appris de Kuzdamato. Et les entraîneurs de Mayweather, ils n'ont pas eu la carte de la carrière de Mayweather, même si son oncle était fort. Mais ça n'a rien à voir avec lui. Ce qu'il faut, c'est trouver un coach. Pareil pour Canelo. Voilà, exactement. Pour tout, qu'il sache motiver, un coach qui sache trouver les bonnes réponses au bon moment, qu'il sache guider, qu'il sache envoyer les bonnes pistes. Et après, comme il disait le coach, il lui dit, je peux donner les pistes. Et après, au bout d'un moment, il faut aussi que l'élève travaille dessus. Oui, il les utilise et il les exploite. Et c'est ça vraiment qui est extrêmement important, surtout dans la performance sportive. Pensez-vous une autre question qui est intéressante ? Pensez-vous que les techniques d'autoconviction, ça c'est pour toi Fred, hypnose, méditation sont utiles pour le combat ? Toi, je sais que tu as fait de l'hypnose. Oui, après c'est dur de dire si c'est utile ou pas. Tu vois, je veux dire, est-ce que... En gros, il faudrait faire la même chose avec, et la même chose sans. Enfin, le même combat, la même préparation, tout. Ce qui offre que tu ne peux pas revenir en arrière et faire... Donc, ce n'est pas évident. Oui, parce qu'on n'a pas de... Enfin, en tout cas, quand nous on l'expérimente, on n'a pas de groupe contrôle. On est d'accord. Donc, il peut y avoir des liens de causalité pour les férus de science. Oui, c'est pas... Tu sais, le contexte après. Après, moi, c'est personnel. Je pense que ça y joue beaucoup. Enfin, beaucoup. Beaucoup, je ne sais pas. Mais ça ne fait pas de mal. En fait, ça peut y jouer beaucoup pour toi. Oui. Ou pour un autre. Je vais raconter une anecdote. Tu te rappelles... À ton deuxième combat, tu avais affronté un mec qui était dur à faire taper. Oui. Qui faisait du sambo. Oui, oui. Et du coup, tu me disais que quand toi, tu visualisais le match, du coup, avec ton préparateur mental, tu te disais à la fin du round que tu avais un cardio inimité. Oui, c'est vrai. Et quand tu t'es assis dans la cage, je t'ai dit comment tu te sens. Tu me dis, j'ai un cardio inimité. T'inquiète pas. Alors, j'étais fatigué. J'étais... Et franchement, ça se voyait dans ton engagement physique. Parce que franchement, tu avais fait un super match. D'ailleurs, Jean-Mim était venu me... Enfin, il m'avait dit bravo pour Fred. J'étais... Tu le dis plus, c'est pour te rassurer. C'est pour te... C'est de te persuasion. Ouais, c'est vrai. Ça même, ça change ton langage corporel. C'est ton engagement physique, technique. Et même l'adversaire, il te regarde en face. Donc du coup, s'il voit quelqu'un qui doute, il peut prendre à son nom. C'est des petits trucs peut-être qu'il joue ou pas. On ne sait pas. Ouais, mais tu crées des mécanismes, tu crées des ancrages, tu crées des automatismes. Et comme un rituel, tu vois, qui fait que... Tu vois, chacun a son rituel. Il y en a, ils vont poser la chaise de tel côté. Moi, je sais que... J'ai tout mon petit truc, tu vois. C'est la fameuse phrase de Zinedine Zidane, tu sais, de la pub volvique, là. D'abord, la jambe gauche, la chaussette, après, la jambe droite. Il y en a, depuis leur jeunesse, c'est comme ça. Exactement. Et tu vois, c'était l'œil d'Erwin ou lui. Il était extrême. Pour ceux qui ne savent pas, le d'Erwin, c'est un des meilleurs coach de Jutsu brésilien et même très bon coach de MMA puisqu'il a le coach de Sodik Youssouf, qui était aussi de Mike Easton. Bon, bref, lui, il disait que... Il l'interdisait. En fait, si tu te plaignais une fois pendant l'entraînement, tu te faisais virer. Enfin, de l'entraînement. En fait, pour lui, c'était... Il disait, il voyait ça comme une maladie. Les gens qui disaient « Ah, mais je suis fatigué aujourd'hui. » Hop ! Allez, hop, tu faisais affaire. En plus, attention, c'est contagieux. Exactement. C'est ce qu'il disait. La même phrase, il dit « C'est une maladie contagieuse. » Exactement ça. Et donc, du coup, il dit qu'il faut créer des mécanismes où même si tu es malade, même si tu es fatigué, tu n'as pas le droit de le dire aux autres pour ne pas qu'on... Oui, que ça soit... que ça se répercute sur l'état d'esprit de ton équipe. Et ça, il disait qu'il s'est inspiré beaucoup de la lutte universitaire où tu as ce... de haut niveau où tu n'as pas le droit de te plaindre. Et c'est de l'auto-persuasion. C'est tout simplement ça. Tu n'as pas le droit de dire « Ah, mais j'ai mal dormi hier, je suis fatigué. » Ton personne, il n'a pas le savoir, ce n'est pas ton problème. Tu commences à te trouver des excuses et ainsi de suite. Je pense qu'à haut niveau, ces petits ailes-là, ils jouent. Oui, complètement. Ça, moi, j'en suis persuadé. Une autre question. Salut les bains glacés. Fréquence, température, en bonne interrogation, est-ce vraiment bénéfique ou non ? Alors, il dit que certaines personnes pensent qu'ils sont négatifs en fonction du résultat voulu, prise de masse, etc. Il y en a qui disent, tu vois, lui, il dit, personnellement, je les trouve reposants, surtout après les séances de BGJ ou cardio. Alors déjà, pour la température, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut prendre des mesures cutanées. Donc du coup, tu m'as fait repencher dans des livres, tu vois, j'ai mes notes là. J'ai écrit mes notes et en fait, apparemment, et ça, je ne me rappelais plus. Tu vois. Ce n'est pas tellement, alors bien sûr que c'est l'incident, c'est l'eau, la température de l'eau, on est bien d'accord, mais c'est la température cutanée qui va aussi définir de l'efficacité ou non recherchée. Aussi, pareil, on n'est pas, ce n'est pas égal en fonction des disciplines aussi. Par exemple, ils ont trouvé qu'en endurance de force sur les épaules, ils ont eu des résultats qui étaient encourageants. Sur les sports d'endurance aussi, ils ont eu des résultats encourageants, mais c'est des résultats qui sont un peu subjectifs, c'est-à-dire sur le ressenti. D'accord ? Donc, c'est sur la fatigue perçue. Donc, il faut être vigilant. Parce que, voilà, comme tu dis, moi, personnellement, ça m'apaise. C'est ce qu'il lui dit. Moi, c'est l'inverse. C'est les bains chauds qui m'apaisent. Donc, en fait, ce qui te fait du bien et qui t'apaise, ça fait, comme je dis toujours, la réponse psychologique amène une réponse physiologique. Pourquoi ? Parce qu'elle sollicite le système endocrinien. Je vous renvoie, parce que j'ai pris pas mal de notes. Ce n'était pas le thème que je devais faire aujourd'hui. Vous savez que tous les jours, je révise ou j'étudie des thèmes. Mais je vais vous donner des noms d'auteurs. Alors, je ne sais plus. Ils ont des noms. C'est pour ça que j'ai pris ça. FU, Tsan et Eston. D'accord ? Voilà. Donc, eux, ils ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches sur les bains froids, la cryothérapie, etc. Et ils ont partagé des études depuis 1997. En tout cas, moi, j'ai trouvé une en 1997, 2003, 2006, 2009 et jusqu'en 2013. Après, il y a d'autres. Lui, il est un peu plus connu. Ara Mizu. Donc, Ara Mizu, lui, il a travaillé beaucoup sur les muscles, l'inflammation des muscles, etc. Donc, à les taper, parce que de toute façon, je vais vérifier, je ne peux pas vous les mettre, les études, elles sont payantes, en plus, elles coûtent une fortune. Donc, en tapant leur nom, je pense que si vous êtes un peu un peu habile, vous arriverez à les retrouver du coup sur Internet. C'est des personnes qui produisent énormément sur la récupération. Il y a aussi un de mes professeurs, si vous voulez aussi, je vous donne son nom. Christophe Otswirtz, François Biosen aussi. Donc, lui, il a fait également l'effet de la cryothérapie. Donc, il a fait pareil avec, et il a fait pas mal de modalités qu'il a testées, qu'il a comparées, donc avec une récupération passive, active, etc. Et eux, ils ont fait beaucoup de travaux, ça c'était sorti en 2011, et c'était mes profs quand j'étais à l'INSEP, lui et Yann Lemaire. Donc, c'est des mecs qui sont considérés comme des stars de la récupération, en tout cas. Maintenant, je crois qu'il est au Canada, maintenant, professeur. la fréquence, t'as des gens qui jurent que par ça, parce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on reproche au bain froid en fait ? Il y en a qui disent que ça pourrait stopper l'inflammation, donc ça serait contre-productif pour la prise de masse, c'est ce qu'il veut dire à travers son texte. En réalité, on sait pas si le bain froid c'est assez froid, parce que comme je t'ai dit, c'est la température qui va être intramusculaire, mais on promet, il faut mesurer la température cutanée qui va définir s'il y a une efficacité ou pas. Si tu prends un bain on va dire stopper l'inflammation, tu vois. Maintenant la cryothérapie, oui, pour avoir une incidence négative. Donc en fait, c'est ça un peu toute la particularité, il y a une durée, mais les auteurs aussi ne sont pas d'accord sur ça. Entre 8 et 14 minutes, il y en a qui disent qu'au bout de 4 minutes déjà, mais après ça dépend de ce que tu recherches. Maintenant, alors oui, comme je te dis, au niveau subjectif, moi c'est là où j'ai noté, en tout cas, qu'il y avait le plus de résultats positifs de ton ressenti. Tu as le sentiment que tu peux retentraîner. Mais pourquoi ? C'est normal. Et en fait, je crois que c'est à partir de 10 degrés cutanés, il me semble, que tu as une vasoconstriction qui s'établit. Au-dessus, je crois que c'est pas... Au-dessus de 12, je crois, il me semble, c'est pas... Après, ça pourrait être précis, vous n'avez pas besoin de savoir ça, mais c'est toujours intéressant du coup à savoir. D'ailleurs, on va recevoir à bientôt des outils, trois outils en particulier, qui n'ont, je pense, pas été testés dans le monde. Alors si, il y en a un peut-être, mais les deux autres n'ont pas été testés dans le monde du MMA et j'ai hâte de vous faire la démonstration avec. Petite vidéo. Dans les vidéos qu'on fera. Et ça va être pas mal ça. Ça va être pas mal. Par contre, il faut qu'il me forme parce que c'est pas un outil que je maîtrise et il faut que je sois formé à cet outil précisément parce que sinon, tu peux avoir des résultats qui sont un peu approximatifs. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas le négliger. Donc voilà, les bains glacés, si toi, ça te fait du bien, moi, je t'encourage à continuer à le faire. C'est un peu comme les étirements. Ouais. Joe qui nous demande « Salut les balèzes, quelle est votre routine complément alimentaire à prendre avec le code balèze MYPROTEIN ? » On vous fera carrément une vidéo. Une vidéo. Je parle de créatine, daily routine. Tu crois beaucoup. Mais je vous expliquerai exactement toute ma routine où je vous présenterai tous les compléments que moi je peux prendre. Alors je ne dis pas qu'il faut tous les prendre. Les compléments que je valide sur MYPROTEIN parce que je ne les ai pas tous testés. Donc ceux que je n'ai pas testés, je ne les mets jamais. Tant que je ne teste pas, je ne mets pas... Tu veux être immortel toi. Alors, Nico qui nous dit « Est-il bénéfique de maintenir une activité sportive en cas de blessure ? Ligaments, muscles, vertébrales ? Et si oui, pourquoi ? » Alors attention, ce n'est pas la même chose. Pas la même chose là. Ça dépend de comment tu es blessé. Si c'est le muscle qui est blessé, si c'est les ligaments ou si ce n'est pas comme moi le dos, c'est autre chose. Moi j'ai maintenu. Aujourd'hui, je n'ai plus rien. Je peux vous dire que j'en ai vraiment mais alors quand je vous dis j'ai ramassé si j'ai ramassé. Après, activité physique, ça ne veut rien dire activité physique. On va dire c'est bouger quoi. Oui, parce que ce n'est pas celui qui ne pense pas qu'il puisse faire un sparring avec tout ce qu'il a dit. Ah oui, oui, oui. Non, non, mais là, il donne des exemples mais moi ce que je te recommande que ça soit au niveau des hormones que tu vas sécréter. Donc de la réponse physiologique suite à une activité. On le sait que c'est un peu comment dire, ça te... Comment ça s'appelle ? Ce n'est pas l'hormone que tout le monde dit, ce n'est pas celle-ci. C'en est une autre qui n'est pas très connue et je ne m'en rappelle plus. C'est une hormone qui est sécrétée par le corps et qui a un effet un peu comme anesthésiant. Mais ce n'est pas les hormones du bonheur et tout, ça n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas celle qui est citée dans toutes les études, dans toutes les vidéos de fitness, ce n'est pas ça. C'est une autre qui joue sur un récepteur bien précis en fait au niveau des... C'est pas la dopamine. Hein ? C'est pas la dopamine. Non, non, c'est pas la dopamine. Mais oui, sur ça, après tu le sécréter, ce n'est pas un problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un récepteur en particulier qui a à voir avec les sarcomers. Je ne me rappelle plus du nom, c'est des noms aussi, tu as l'impression, je ne sais pas pourquoi il est compliqué. Et du coup, ça fait qu'effectivement, tu ressens moins la douleur. Par contre, après tu nous, moi je le voyais quand je m'entraînais, autant sur le cou, j'avais moins mal. Alors après, mon propre, quand je rentrais... Même je mettais 20 minutes pour aller à la salle, à pied, parce que je ne pouvais pas prendre la voiture, sinon je restais bloqué. Et du coup, quand je rentrais après, franchement, il fallait que je m'allonge parce que c'était une surprise. Et tu penses que si tu avais arrêté, tu aurais beaucoup plus de mal à... Tu ne serais pas encore sur pied là ? Alors je pense que je ne serais pas sur pied et par-dessus le marché, tu as vu, quand tu m'as vu, tu m'as dit oh, tu as gardé ta masse quand même. En fait, j'ai continué. Ah oui, oui. C'est-à-dire que j'ai surtout continué à m'entraîner. Attention, quand je vous dis les entraînements, je vous dis une bêtise, je faisais du tirage. Déjà, je ne pouvais plus faire du tirage assis parce que je ne pouvais plus m'asseoir. Donc je faisais du tirage à la poulie et je faisais tous les mouvements de tirage mais je faisais, au lieu de prendre 50 kilos, je tirais 15 kilos ou 10 kilos, 5 fois moins. Mais par contre, je faisais une série très très longue. Je faisais beaucoup de volume. Je faisais une heure d'entraînement et je faisais beaucoup d'isolation. Je me suis concentré vraiment sur l'exécution du mouvement. Vraiment sur le ressenti. De toute façon, tu ne peux pas faire autrement. Comment tu veux faire ? J'essayais de faire des dips trois fois par semaine parce que ça me permettait de me détendre sur la colonne vertébrale, d'être suspendu. Mais pareil, les dips, autant ça me faisait du bien mais quand je reposais mes pieds par terre, ils se tombent bien. D'ailleurs, quand ils vont me voir au well fit, ils vont être choqués de me voir sur pied parce que les mecs ont dû se dire lui est foutu. Lui, il est foutu. Il y avait un chiropracteur. Prochaine fois qu'on le revoit, c'est en chaise roulante. Je crois que c'était un iranien. Il m'avait vu, j'étais tordu à un chiropracteur. Il t'a manipulé ou pas ? Non, non, il m'a dit, non, la mec, il m'a dit il faut que tu fasses quelque chose. J'étais tordu. Ah ouais. Et après, ça allait mieux. Après ça allait mieux, des fois ça n'allait pas et en fait, à chaque fois, j'ai récidivé. À chaque fois, je n'ai pas écouté mon corps et du coup, chaque fois, c'était ça. Je répète toujours, mais avec Nabil Takali, donc Nabil Takali, c'est le préparateur physique de Baki, je suis resté bloqué, mais franchement, il faudrait lui demander, mais je pense, je dis, je ne sais pas combien exactement, mais j'étais allongé par terre. Vous l'appelez les ambulances, c'est tout les passants. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Il est en train de mourir le mec. Il y a un mal de dos, il faut savoir ce que ça fait. C'est pour ça, le dos, il ne faut pas jouer aux imbéciles. Moi, je vous dis, au début, quand j'avais 25 ans, je faisais tout et n'importe quoi, tout passait. Je te dis maintenant, mon gars, tu fais n'importe quoi, tu le payes. Tu peux raconter tout ce que tu veux, tu le payes. C'est tout. Et pourtant, moi, je suis un mec qui... Pourtant, tu as toujours été vigilant, tu n'as pas été un casse-cou. Oui, mais bon, après, tu fais n'importe quoi des fois, parce que c'était, à l'époque, il n'y avait moins de méthodologie, il y avait moins de... Mais ça va, malgré l'époque qui était une époque de débile, on va dire, tu n'as pas non plus fait trop... Je pense, c'est après... Ah, mais après, avec Aboul, je l'ai senti que j'avais forcé. Oui. Vraiment. Mais vraiment, j'avais trop forcé. Tu sais, ces entraînements où tu sens que tu as vraiment forcé comme un ouf, tu vois. Et ça allait. Mais le soir, avec la fatigue, le stress, la viol, le machin et tout, bon, ça a payé. De suite, ça m'a tué. Et pourtant, je te dis, je ne suis pas un mec qui nésophobe, j'écoute tout ce que fait O'Sullivan. Donc O'Sullivan, c'est ceux qui soutiennent, on va dire, sur le doron, sur le souveteur, c'est un peu leur... pas le mentor, mais c'est un mec, tu vois, voilà. Et je vois tout ce qu'il fait, je ne fais pas de la kinésophobie. Par contre, je reconnais qu'il y a certains mouvements, certaines amplitudes qui me mettent des contraintes et que je sens que de suite, ça peut être compliqué pour moi, tu vois. En lutte, tu as vu des fois dans des situations très particulières. C'est tordu tout. Non, mais moi, je sais que c'est ça. Si tu fais de la kinésophobie en lutte, tu es mal barré. Et je me suis blessé le premier coup. Après, j'ai récupéré. La première semaine, j'ai récupéré assez rapidement. Tu vois. J'ai mis une semaine à peu près pour récupérer. On s'est rentraîné après derrière avec Abdoul et avec Ramzat. J'ai reforcé avec les deux. Ça n'a pas loupé. Deux, trois jours après, je me suis refait mal. Mais ça allait encore. Et après, avec Gerson, le Brésilien qui prépare son combat dans l'Allemagne. Pareil, j'ai forcé avec lui. Là, je me suis fait mal. J'ai arrêté. J'ai fini l'entraînement, j'ai fait la leçon. Mais ça allait. Et en fait, c'est là où ça a été le plus grave. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai cru que ça allait. Mais ça n'allait pas, en fait. Parce que j'ai continué l'entraînement. Parce qu'à chaud, automatiquement, je ressentais moins la douleur. Et après, d'ailleurs, je l'ai payé. Là, les gars, catastrophique. Une semaine au sol. Quand je suis rentré même de Dubaï, tu m'as dit, mais ce n'est pas possible, tu as encore mal. Et ça m'a duré. D'ailleurs, je n'ai pas encore repris le sol. Même pas encore. Je n'ai pas repris le sol. Je suis rentré il y a plus d'un mois. Plus d'un mois. Donc t'imagines, je n'ai même pas repris le sol ni la lutte. Par contre, j'ai repris la prépa physique à fond. Depuis que j'ai plus mal, depuis Paris. Depuis le PFL. J'ai plus mal, on va dire. Du coup, le 7 mars. Ça fait 20 jours que je suis allé au PFL. Les deux derniers jours. Au début, j'étais encore sous l'anti-inflammatoire. Ah oui, je te le dis, c'est pour ça, il faut garder de l'activité. Là, c'est un témoignage personnel que je vous livre parce que c'est important parce que si ça peut vous aider et je vous promets que vous pensez, vraiment, j'avais eu un gros problème. Tu te rappelles quand je m'étais chauffé avec toi ? Tu te rappelles de la fois où j'avais été resté bloqué ? Il y a très longtemps. C'était au début que tu étais avec moi dans la salle. Il y a 10 ans, non maintenant ? 2014, oui. Il y a 10 ans. J'avais eu un très gros problème mais là, ça a dépassé ce problème-là. C'est-à-dire que là, vraiment, les gars, j'ai dit ça y est, le sport c'est fini. Et ça fait deux fois cette année que j'ai des alertes. L'alerte de la nuque. Et l'alerte de la nuque, c'est pas que j'avais mal spécialement à l'entraînement. C'est que là, j'ai Gundil qui a raisonné dans ma tête. Gundil, il dit le jour où ça commence à t'empêcher de dormir, c'est là que tu comprends que t'as joué un peu à l'imbécile. Et en fait, là, ça a commencé à me réveiller en pleine nuit les douleurs. Et là, c'est pas pareil. Parce qu'autant que quand t'as mal quand tu t'entraînes, c'est une chose. Mais quand tu commences même la nuit à te réveiller parce que t'as mal, là, c'en est une autre. Parce que ça empiète sur ta vie. Moi, j'ai pas fait de l'entraînement pour être bousillé et plus rien faire de ma vie. C'est pour le poser. Oui, complètement. Donc, là, j'ai commencé à me dire c'est chaud de vie. Et après, du coup, j'ai continué à m'entraîner. J'ai fait quelques éducatifs qu'on a travaillé ensemble. Et finalement, je n'ai plus rien au coup, j'ai l'impression. Maintenant, le dos, après que j'ai reçu ça et là, ça ne m'a jamais duré autant. Et je te dis, je suis resté actif. Donc, en fait, le message que je t'envoie c'est de rester actif. Mais j'ai quand même eu peur et j'espère que ça ne va plus m'arriver. En tout cas, je vais tout faire pour. Oui, il faut tout mettre en place pour ne pas... Après, tu n'es jamais à l'abri. Surtout quand tu fais espoir de combat parce que ça ne dépend pas que de toi. Oui, voilà. Après, ça, ce n'est pas pareil. Ça aurait été une blessure, je ne l'avais pas pris de la même manière. Tu vois ? Genre, je ne sais pas, je pars avec un mec, je me fais un torse doux. Ce n'est pas pareil, tu vois ? Mais là, non, ça ne va pas. Tu t'es dit, ça va traîner des années. Non, mais je me suis dit, c'est fini peut-être pour moi. Je suis peut-être condamné. Tu sais, tu as des mecs qui, Fred, ils ne s'en remettent pas. Flo, Johnny. Oui, voilà, cervical, c'est fini. Terminé. Je pense que lui aussi, il est comme ça maintenant. Il doit... Il peut y avoir une discussion avec lui, mais je pense qu'il n'aurait pas dû s'arrêter, il aurait dû continuer à rester actif, tu vois, pour le coup. Parce que sinon, ça te... Ça te bousille après. Et même moralement, tu vois. J'ai été très dur, ce passage. Parce que mon corps, c'est quand même mon outil de travail, tu vois. Et surtout la passion. Si tu ne peux plus faire ta passion... Je peux vous dire un truc, c'est que un truc que les gens ne savent pas, c'est que c'est Fred qui a failli me remplacer dans le coin d'Abdoul. Parce qu'à un moment donné, j'ai même envisagé de ne pas monter au PFN. Parce que, en fait, tous les gens qui ont mal au dos qui nous écoutent, ils vont encore savoir de quoi je parle. C'est les transports le plus dur. C'est de rester assis. C'était l'avion que tu avais eu du mal, tu avais peur. L'avion, j'avais eu peur, mais ça s'était plutôt bien passé. Mais là, tu te dis, je te promets, ça aurait été deux, trois jours avant, je ne sortais plus de l'avion, il fallait qu'il me portait. Je te dis, et Nabil, quand il m'a vu, il m'a dit, Clément, c'est mort. L'hôpital, mon gars. Ah ben, si la hernie, si t'es pincé, t'es pincé, il n'y a pas de cinéma. Tu hurles. Moi, j'étais à doigt d'hurler. C'est comme des calculs rénaux, tout ça. C'est une douleur insoutenable, tu vois. Et du coup, voilà, donc soyez vigilants, restez actifs, marchez, dans la mesure du possible. Parce que vous allez voir, de toute manière, que même quand vous marchez, au bout d'un moment, tu sens que tu as quand même une limite. Au bout d'un moment, et j'en suis sorti, là, vraiment, je n'ai plus rien du tout. J'ai l'impression que ça ne m'est jamais arrivé. C'est ouf, ça. C'est ça qui est ouf. Et je suis content de ne pas m'être arrêté, tu vois, pour le coup. Donc, voilà, les amis, il faut tenir, mais ça ne va pas aller à s'arranger dans ces histoires, en tout cas, comme vous allez dire. Donc, l'activité, 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 mais l'activité intelligente, d'accord ? Avec des mouvements que vous maîtrisez et surtout une amplitude. Je ne dis pas d'être kinésiophobe. Vous pouvez travailler si vous êtes solide et avec, je sais, la progressivité, etc. On peut tout envisager. Je suis entièrement d'accord avec cette vision. Mais par contre, ne brûlez pas les étapes. Le problème, c'est que quand on veut brûler les étapes, c'est là où on risque de se blesser. Et ça rejoint, du coup, les questions que j'ai eues après. C'est quand on refait un live avec Gundy ? Et ça, pour l'instant, je ne sais pas. Il faut jouer à Michael s'il est disponible. Et on fera bientôt et certainement une vidéo sur les machines avec lui. Et du coup, par rapport aussi à mon problème de dos. Vous comprendrez, je le mettrai. Je ferai une vidéo de ton blog. On verra. Yes. Où j'expliquerai pourquoi j'ai pris cet outil. Voilà. On parle de Ramzat Chimèf. La préparation de Ramzat. Il revient quand, alors ? Je ne sais pas. Apparemment, que ça va bientôt être annoncé. Je ne sais pas si c'est contre qui, toi. Adesania. Je pense aussi, moi. Je n'ai pas d'info. Je n'ai rien du tout. Pareil. Là, c'est que la pure spéculation. Je pense que c'est Adesania. Ça aurait du sens, tu vois. Oui, parce que, déjà, Costas, c'est out. Canonnière, il va éviter. Vettori, tout ça. Non. Et Nesrodin, je pense que ça va être contre Stricland. Même, ils s'entendent bien avec Nassour, tu vois. Il y a de la force. Il y a d'autres à fouetter avec Nassour, quoi. Oui. Adesania. Adesania, ce serait un mangaur. Oui, ce serait le top. C'est l'opposition de Stine. Attends, Adesania, il ne va pas affronter du Plesis. Je ne crois pas. Moi aussi, quand même. Hein ? Si, normalement, ça va être lui, le prétendant au titre. Oui, normalement, c'est vrai. Je n'ai pas pensé à ça. Bon, je ne sais rien. En tout cas, moi, je verrais bien ça. Whitaker. Ah, Whitaker, ce serait bien. Oui, Whitaker. Oui. Et donc, du coup, toi, tu l'as vu, tu voulais qu'on parle de sa prépaire. Oui. Alors, j'ai vu ses deux préparations. Oui. J'ai vu sa réhabilitation et sa préparation pour Paolo Costa. Il était en réhabilitation avant ? Non, après. Quand moi, je l'ai vu, il finissait sa réhab. D'accord. Quand on était avec Abdul. Oui. Là, il venait de finir sa réhab parce qu'il avait été opéré. Ah oui, je ne sais pas. Oui, il avait eu un poignet ou je ne sais pas ce qu'il avait eu. Ah, ok. Et du coup, moi, je l'ai vu se préparer pour Paolo Costa. Oui. Il a changé sa vision de l'entraînement, Ramzata. Il s'entraîne moins qu'avant. D'accord. Avant, il s'entraînait, il était connu pour s'entraîner entre 4 et 6 fois par jour. Oui. Il était connu pour ça. Et ce qui était vrai, en plus, c'est tous ceux qui ont été All-Star et nous le témoignaient. Après, il a changé de vision. Il a changé de camp d'entraînement. Maintenant, il a repris son ancien camp d'entraînement. Ok. Il est retourné, du coup. Il est revenu aux sources, on va dire. Il est revenu aux sources parce qu'il était avec Ozy pendant un moment. Ozy, c'est quelqu'un de très intelligent. Oui. Du coup, le matin, il avait sparring à thème. Beaucoup de luttes. Il fait beaucoup de luttes en ZAT. Tous ces entraînements, quasiment, il a de luttes. Même tous, je pense. Et après, le soir, c'était un peu plus technico-tactique ou préparation physique. Donc, il avait deux séances par jour. Et la dernière séance, c'était le samedi matin, me semble-t-il. Donc, c'était deux par jour plus un samedi matin. Et il est tenace parce que, franchement, quand même... Alors, les séances, c'était pas très longue. Elle a duré à peu près une heure. Mais il est vachement résistant physiquement parce que, franchement, il se ménageait pas. Il faut savoir qu'ils se reliaient sur lui, les mecs. Que ce soit lui, Baki. Il faisait sparring tous les jours. Mais du thème, beaucoup de thème. Mais la lutte, il en avait, il en a mangé tous les jours de la lutte. Et du coup, Baki, c'était un de ses sparrings pour le coup. Donc, il se reliait sur lui. Et donc, après, il avait sa charge d'entraînement. C'est deux séances par semaine. Et après, le dimanche, ça se tient... Par jour, pardon. Voilà. Contrairement à avant où il était à quatre séances. Ouais, deux fois moins, quand même. Ouais, même, tu le voyais physiquement. Il était bien quand il était ? Ah ouais, franchement, il m'avait impressionné. Bon, franchement, j'avais été impressionné. Ouais. Physiquement, c'est quoi la forme, l'énergie ? L'aura, tu sais, même le son et tout. Mais là, il était énorme quand je l'ai vu. Quand je l'ai revu, il était vraiment, vraiment énorme. Il était à 95 kilos. C'est devenu un vrai middleweight. Il était vraiment costaud, quoi. Et puis, il avait fini le combat. Du coup, il avait rechargé. Ah ouais, mais il était bien, tu vois. Il était bien, solide en l'huile. Mais ça m'a sa légère, ça m'a... Non, ça y est, il avait fait ça réable, tu vois. Il faisait beaucoup de pouvoir physique. Et là, du coup, quand il était avec Abdul, il s'était remis avec ses anciens coachs ? Alors, ses anciens coachs n'étaient pas là. Ils ne sont pas à Dubaï, ses anciens coachs. Là, il est parti en Talianda. Donc après, je l'ai vu discuter, du coup, de sa nouvelle préparation. Donc là, il remonte un peu sa charge d'entraînement. Pareil, mais il reste quand même à deux fois par jour. Il a Fimfu, qui est son entraîneur de sol, depuis toujours. Même, il était là avec Ozzy, c'était lui qui était dans le coin. Et il a repris, du coup, c'est Andreas, le général. C'est ça, non ? Son entraîneur de toujours. C'est ça. Entraîneur de boxe anglaise, à la base, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà. Et après, quand il n'est pas là, il est au TK MMA. Et au TK MMA, il s'entraîne, du coup, avec le Kazakh, le Ptilac, tu vois, Mamudov. Et celui qui tient la leçon, c'est quelqu'un qui fait à peu près sa taille. Voilà, il fait à peu près sa taille. C'est quelqu'un qui est spécialisé en kickboxing. C'est lui qui lui fait la leçon. Pareil, ce qui m'avait surpris, parce que je trouve que c'est vachement intéressant de partager ses infos de terrain, c'est qu'il n'avait pas fait de ronde après l'entraînement. Il avait fait genre 15 minutes non-stop. Comme si c'était un combat de même moment, mais sans les minutes de repos. Et il tient. C'est même hallucinant qu'il tient d'autant et qu'en combat, tu le vois qu'après le premier round, il a que du coup. C'est quoi, tu penses ? C'est le stress ? Ah, c'est l'engagement physique. Il est à 100%, quoi. Alors qu'à l'entraînement, il n'est jamais vraiment à 100, je pense. Il est aimé de l'engagement, mais moi, je le trouve... Tu sais, j'ai eu beaucoup de témoignages sur Ramzat. Et j'ai vu un peu les deux aspects, en fait. J'ai vu même les trois aspects, je veux dire, de Ramzat. J'ai vu le Ramzat déter, qui veut vraiment qu'il crée de l'engagement. J'ai vu un Ramzat beaucoup plus posé, beaucoup plus attentif. Et j'ai vu un Ramzat beaucoup plus... Ça, c'était la dernière fois. Vraiment smart, tu vois. Vraiment intelligent dans son approche, tu vois. Avec pas le Ramzat que tout le monde décrit. Tu sais, parce que c'était hors combat, du coup, il était plus open, on va dire. Ouais, peut-être aussi, tu vois, je sais pas. Mais moi, je pense qu'il a mis... Je pense qu'en vieillissant, il a... Tu vois, avec les petits pépins physiques qu'il a et tout, il a quand même mis... Maintenant, il est à l'aise aussi. Il faut pas se leurrer, les gars. Tu sais, c'est quelqu'un quand même qui... Il faut dire ce qu'il y a, il est riche, Ramzat. Tu vois, il gagnait extrêmement bien sa vie. Il a des sponsors là-bas aux Émirats. Je t'explique même pas, Fred. Ah ouais ? Ils disent, ah mais Fred, c'est un tout ouf. Ils nous donnent des Rolex et tout, les mecs. C'est des trucs de malade. Non, non, mais là-bas, c'est le king. Il cherche même pas compte en midi à 4 heures. C'est pour ça qu'il a quitté la... Ah, je te jure. Là-bas, il a des partenaires, mon gars. C'est n'importe quoi, les Émirats. Et là-bas, quand il marche, il est reconnu ? Ah, c'est n'importe quoi. Je t'ai raconté l'anecdote quand on part. On prenait l'avion le lendemain, donc on allait dire au revoir. Il y a un mec qui nous a coupé, qui était à l'écart en train de nous parler. D'un coup, le type, il sent ni bonjour ni ring, il a dit, je prends une photo avec toi. Et lui, il a dit, tu vois pas que je suis en train de parler quand même. Ah, c'est relou. Et on était dans un endroit caché à côté de la salle et tout. Ils l'ont trouvé quand même. Ah, lui, il peut pas sortir. Il peut pas sortir. Non, non, il peut pas. Lui, je te le certifie, il ne peut pas, il sort pas. C'est-à-dire, il peut pas aller dans une galerie marchande, il va s'arrêter toutes les 5 secondes. C'est vraiment une star, quoi. C'est surprenant. Ah, ça, il a pris une dimension. La première fois, je rencontre encore une anecdote, ça n'a rien à voir avec la préparation, mais quand on est arrivé le premier jour, ça, c'était avec Abdoul, on attendait à l'accueil, il y a des mecs qui sont arrivés avec des paquets Gucci et qui les ont laissés à l'accueil pour Hamzat. Ah, un truc fou, quand même. Des paquets, des habits, des chaussures Gucci, tout, ça, c'est pour Hamzat, comme des agents, quoi. Je sais pas d'où ça venait. Ah ouais, un paquet ou deux, tu vois, et en fait, c'est une autre vie, quoi. Je sais pas, je sais pas, mais c'est lui qui s'appuie. Je ne sais pas, ça, je peux pas dire, tu vois. Bon, voilà, c'est pour donner un peu le contexte. Et pareil, il a toute une équipe autour de lui. En fait, il faut se rendre compte qu'en fait, à leur niveau, à eux, il est plus seul. C'est pas quand j'étais à Ebaki, où il était moi, Ebaki, tu vois, et Moustapha, son papa. Tu m'as compris. Donc, on faisait une autre prépa, on n'était que tous les deux. Hamzat, continuellement, il y a, je vais pas te dire de bêtises, mais huit personnes avec lui, tu vois, qui le suivent partout. C'est quoi, c'est les mecs qui m'ont envoyé photo où t'es au resto ? Ouais, on est tous ensemble, là. Mais c'est quoi, c'est ses agents ? C'est un peu ses cousins, ses agents, c'est des gens qui sont ses amis, ses sparring partners aussi. Et toujours ensemble, toujours. Tous ensemble, et il prend tout le monde à sa charge. Donc voilà, Hamzat, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va faire venir des sparrings pour lui. Tout le camp d'entraînement tourne autour de lui. C'est des gens que maintenant, ils ont atteint, voilà, pour revenir à sa préparation. Donc en fait, c'est très important parce que ça fait partie du BPS. Quand on parle de performance sportive, on parle du bio-psycho-social. C'est tout un contexte, la performance. Et lui, Hamzat, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il a tout un staff autour de lui. Il faut savoir que tous ses sparrings, c'est lui qui les fait venir. Il leur prend une maison, etc., comme il l'a fait pour Baki. Que ce soit Yacoub, celui qui est à la CA, tous les combattants, Arthur et tout, Baki, ils étaient tous dans une maison. C'est Hamzat qui leur prend. Ça doit le coûter. Je ne sais pas combien ça doit le coûter, mais c'est affreusement cher parce que la baraque, elle était à la palme. C'est des trucs à 30 ou 40 000 euros le mois. Les gars, je le certifie. Elle lui coûte plusieurs millions, ses prépa, alors, au final. C'est con. Peut-être pas, parce que s'il fait deux mois, tu vois, ça lui coûte, je ne sais pas, mais ça doit lui coûter 100 000 balles, à peu près, je pense, aujourd'hui. À peu près, je te dis, de mon point de vue, moi, que j'ai. C'est leur payé l'avion qui les loge et tout. Non, mais après, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le cœur sur la main, il prend sa charge et tout, pour tout le monde, tous les gens qui l'entourent. Et du coup, voilà, en fait, il met toute une prépa autour de lui. Là, j'ai l'impression qu'il part, il fait deux pays, principalement. La Thalianda, du coup, c'est où ? Taïgao ? Banktao. Banktao, chez les frères Eichmann, qui est là-bas. Et, c'est bizarre d'ailleurs, parce qu'ils sont quand même proches d'Adesania, eux. Oui, c'est vrai. C'est bizarre, mais en tout cas, c'est bon. Je l'ai vu en photo à Banktao, après, je ne sais pas s'il fait tout son camp là-bas. Et après, là, le TK, principalement. Le TK, il a toute son équipe, donc il a ses sparrings à lui, quasiment que des Tchétchènes, pratiquement. Ouais. Et il y a tout un, moi j'appelle ça un gang, de Kazakhs qui sont super forts aussi. Vraiment. Ouzbé, Kazakhs, ils sont trop forts les mecs. Eux, c'est quoi ? C'est des mecs qui sont passés professionnels et qui sont tous à l'IMAF. D'accord. C'est énorme. Ils ont un ancien parcours IMAF et là, ils ont passé un peu ? mais mec, c'est des tueurs. Moi, je les ai vu tourner mon gars. Il y a un que j'ai félicité parce qu'il va faire une ceinture là. Il va faire la ceinture du LFA, je crois. Je sais, je le montrerai tout à l'heure. C'est un 57, je crois. Il est monstrueux mon gars. Déjà, physiquement, c'est un monstre. Mais on en parlera de lui, je vous ferai une vidéo parce qu'il est super sympa en plus. Et si je repars d'ici 15 jours, je pense, je vais essayer. Maintenant que je... Ça va être catastrophique si je parle anglais, mais il parle anglais, tu vois. Il parle anglais, lui. Donc, ça serait pas mal que je lui arrive à parler avec lui. Bon. Et du coup, voilà, il a tout ce staff autour de lui. Il a sa prépa. Il a Mamudov qui est là. Il a son entraîneur de striking. Il n'a pas de préparateur physique à proprement parler. Et il fait sa prépa physique ou chez lui parce que son immeuble, il a une salle de musculation. Et du coup, il a aussi, comment ça s'appelle ? Ou il a fait au TK, en fait. Voilà. Et quand il est hors compétition, il nous expliquait qu'il faisait à peu près deux entraînements par jour. Donc, prépa physique en général le matin. Oui, il vit là-bas, non ? Oui, il vit là-bas. Il fait prépa physique le matin et le soir, il faisait spécifique. Voilà comment il se fait et sa prépa. Et c'était l'inverse quand il était en camp d'entraînement. C'était le matin, les grosses séances et le soir, c'était plus du travail dissocié et du travail technico-tactique à la leçon, etc. Donc, c'était la première séance qui était la plus grosse et pas la deuxième. Là, c'était l'inverse quand on y était. Peut-être certainement à cause de la disponibilité. Il y a quand même des bons sparrings en dehors hors camp d'entraînement à Dubaï. Ils sont toujours avec lui. En fait, ils n'étaient pas en camp d'entraînement. Il avait les mêmes que quand il était en camp d'entraînement. Il garde les mêmes. C'est juste en haut de sparring qu'il parte un peu en bas qui revient. Oui, voilà, mais il a, on va dire, trois, quatre mecs vraiment solides. Son sparring principal, je pense, c'est Arthur et Yacoub. Yacoub, c'est un très bon striker qui a le même gabarit que lui. C'est quasiment le même que lui. Même physiquement, c'est le même. C'est un très bon striker, très bon lutteur. Au sol, il n'est pas ouf, tu vois. Mais par contre, en striking et en lutte, il est vraiment pas mal. Il est vraiment fort, même. Il est vaincu toujours. Donc, non, c'est le mec à six combats suivi victoire, me semble-t-il. C'est le mec à la CA. Gourham, il n'est pas avec vous ? Il y va, mais moi, je ne l'ai pas vu quand on y était. Après, il y a d'autres sparring qui passent. Il y a beaucoup de monde, Fred, à Dubaï. En fait, c'est comme le Las Vegas, mais version... Ouais, Sauf qu'en fait, il a son, on va dire, c'est quatre, tu le sais, il faut trois, quatre sparring, ça suffit simplement. C'est des mecs à peu près de son gabarit. Tu n'as pas besoin de 20 sparring. Il y faut surtout des bons lutteurs, des bons lutteurs, il y en a plein, il y a beaucoup d'occasion, donc il peut lutter avec eux. Et là, en l'occurrence, quand il y avait Abdul, il s'est régalé. Il avait un bon lutteur grappleur. Donc là, c'était sympa. C'était sympa. Tu penses qu'il ne lui manque pas une sorte de Firazabi ou de Trevor Whitman ? Enfin, un mec, un coach MMA qui le suit bien ? Je ne sais pas, je n'ai pas vu la relation qu'il avait avec son entraîneur. Je ne peux pas te dire. Il a changé d'entraîneur, du coup. C'est un nouveau, non ? Non, c'est les revenus celui-ci. Ah oui, les revenus, exact. L'autre, c'est un mec intelligent, Ozi. Mais il n'est plus avec Ozi. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas demandé. Mais quand il y a demandé, il m'a dit qu'il avait un entraîneur, c'était lui. Je ne sais pas, parce que moi, je l'ai connu, il était avec Ozi. Mais après, Ozi, c'est plus un mec qui est dans le profil d'un Firas. Il intellectualise énormément le même mot. Après, peut-être que ça... Ça va matcher, peut-être. Je ne sais pas. Des fois, c'est plus des affinités humaines. Bien sûr, oui. Tu vois, lui, Ramzat, mais franchement, il est beaucoup plus smart que ce que les gens imaginent. Et je te dis, je le répète souvent, mais quand on est arrivé, je me suis dit, ça va être chaud, là. Tu vois, parce qu'ils se sont isolés et tu as tout le monde qui regardait, tu vois. Et il faut savoir que toi, tu as tout vu, mais je n'ai rien mis. Et bon, bref, je me suis dit, ça va être chaud et pas du tout. La mentalité était exceptionnelle. Mais pourquoi je te parle de ça, c'est parce que j'ai revu encore des vidéos de personnes qui témoignaient que ça s'était mal passé avec lui en sparring, tu vois. Je pense à Virginie, par exemple, qui disait que lui, ça ne serait jamais son pote, quoi. Oui, exact. Et ce n'est pas le seul à le dire. Beaucoup de mecs avec qui ça s'est mal passé. En tout cas, franchement, rien à dire. C'était super mentalité. Donc voilà, donc Ramzat, c'est quelqu'un qui s'implique énormément. J'ai hâte de savoir la prochaine échéance qu'il a. Mais au moins, vous avez une vue d'ensemble. Moi, de ce que j'ai pu observer, c'est qu'il fait deux séances par jour et c'était inversé, que ce soit en off-saison ou en cas d'entraînement. Et d'ailleurs, je pense que quand il n'est pas en cas d'entraînement, il se fait plaisir. Parce que je veux vous raconter une petite anecdote aussi. C'est que le lendemain, il n'avait pas cours spécifiques et il nous a demandé où c'est qu'on s'entraînait avec Abdoul. On a dit qu'on s'entraîne au well fit. Il m'a dit demain, donnez-moi l'adresse, je vais m'entraîner avec vous la prépa physique et tu nous feras. Il m'a dit la prépa physique à moi et Abdoul. Donc tu vois, il n'était pas un programme spécifique à faire en hors-saison. C'est là que j'en ai déduit qu'il n'avait pas de préparateur à proprement parler. Quelqu'un qui supervisait l'ensemble de la programmation. Or quand on entraînement, il est... Ouais, je pense qu'il... Après, il y a du métier, il sait faire quand même. Voilà. Il a dit vous me donnez la localisation, je viens. Voilà. Et finalement, comme on devait revenir le surlendemain, je crois qu'il s'est mis au repos, je ne sais plus, ou alors il a fait boxe, il avait un autre truc, mais il n'a pas fait de truc très dur. Le surlendemain, du coup, ils ont retourné l'anecdote de terrain, mais je trouve très intéressante et très pertinente. Et comme là, il fait l'actu parce qu'il y a l'annonce du coup de son retour, je tenais à vous en témoigner. Voilà les amis. Merci encore à tous, en tout cas pour la force. N'hésitez pas à poser pour la prochaine FAQ. On a fait 42 minutes aujourd'hui. La prochaine FAQ, n'hésitez pas à poser vos questions. Et on se retrouve demain les amis.